Du Dahomey au Bénin, 63 ans après, le pays renaît de ses cendres. Le gouvernement du Nouveau Départ tient son pari. De multiples réalisations changent totalement le cadre de vie des Béninois. Particulièrement Kotonou et Abou Mekalavi connaissent une métamorphose remarquable. La cité ministérielle est en cours de finition à proximité du palais présidentiel à Kotonou. A Abou Mekalavi se dresse majestueusement la cité administrative. Ces deux réalisations vont considérablement réduire le bouchon habituellement à observer tous les matins et aux sorties des bureaux le soir sur la Kotonou-Kalavi. Au-delà de cet aspect, ces deux projets vont incontestablement générer moins de pollution liée au gaz d'échappement. Ce faisant, nous assistons à la délocalisation des garages et autres petits commerces de proximité de Kotonou vers Kalavi. Il n'y a pas que le secteur routier qui connaît une évolution substantielle. A défaut de ruiner les conditions nécessaires à la construction de l'aéroport international de Glodibé, celui de Kadian a été entièrement reloqué et mis au monde. Un agrandissement de la piste d'atterrissage et la modernisation des halls de départ et d'arrivée ont été réalisés, offrant ainsi aux compagnies aériennes le confort d'un recherché. Le centre international de conférence de Kotonou, totalement en déconfiture, trouve un nouveau look. L'hôtel Shiraton, cette place a un édifice hôtelier flambant neuf. Kotonou apprête désormais un complexe du sofitel hôtel. Le régime du nouveau départ dotera bientôt le Bénin d'un hôpital de référence. Le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale marque un tournant décisif. Dans la modernisation de la capitale économique du Bénin, la dématérialisation de l'administrative apporte un gain énorme aux populations. Même si on peut se féliciter de toutes ces avancées, tout n'est pas pour autant rose. Les conditions de vie d'une France prépondérante de la population ne sont pas des meilleures. Si la bonne dynamique actuelle est encourageante, il reste à placer l'homme au cœur de l'action gouvernementale. Ainsi va le Bénin, 63 ans après son indépendance.